bonjour à tous les bons gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis on se retrouve sur la version globale de Dokkan Battle pour s'intéresser au formulaire qui est proposé dans la partie news sur Dokkan Battle je vous mettrai le lien dans la description mais sinon vous pouvez passer directement par le jeu in-game voilà vous avez ici vous allez dans info et vous cliquez sur sur le petit onglet qui se trouve attend je suis passé dessus maintenant bref il y a un onglet où il vous demande ce que vous avez pensé de la vie en général voilà campagne mondiale enquête sur le tour vous cliquez ici ensuite vous avez un onglet qui s'ouvre on va commencer à répondre les questions à partir de partir de là parce que les premières questions c'est est-ce que vous êtes un martien ninja enfin moi c'est un truc hyper intéressant donc le volume de la campagne mondiale était suffisant du coup vous avez aussi répondre sur le chat pensez à le faire les gars il y a 7 DS à récupérer très insuffisant soyons honnêtes quels sont les éléments qui faisons le plus plus dur la campagne mondiale la zone zep jamais l'histoire sans fin avec tous les bouts c'était marrant chasse ou le trésor at lunch c'était très sympa parce qu'en fait il y avait un DS à récupérer j'avoue que le nouveau battle road c'était fun enfin fun parce que c'est chaud quoi c'était chaud sinon vous reste la campagne voilà campagne ouais il y a des trucs qui retweet etc ensuite quels sont les éléments qui nous ont pas plu durant la campagne mondiale en vrai qu'est ce qui m'a pas plu aucun je dirais ouais c'est plutôt le manque c'est pas les contenus c'est pas du tout le manque avez-vous regardé d'okan dan oui je le regarde en temps réel évidemment c'est vrai on est resté éveillé avant on s'est levé très tôt pour ça le fait d'avoir regardé d'okan dan spécial a eu un impact sur vous sur la façon de jouer aux attentes j'ai encore eu plus d'attentes bah oui des attentes oui j'ai encore eu plus envie non j'ai eu souvent envie d'avoir des personnages du festival pas forcément je joue à d'okan battle après l'avoir non plus j'ai envie de parler d'okan base spécial mes amis pas forcément ah oui le fait que c'est un univers international c'était intéressant j'ai eu moins d'attentes envers mon intérêt envers d'okan non mon intérêt envers d'okan a diminué non quand même pas mon intérêt envers d'okan a augmenté oui on va dire ça comme ça êtes vous de satisfait de d'okan spécial neutre c'était sympa mais on reste un peu sur la fin pensez de quel genre de contenu aimeriez-vous avoir dans d'okan now et pas le dokan now spécial présentation des nouveaux événements oui présentation des nouveaux personnages oui présentation des nouveaux usagers oui présentation des astuces de combat ça peut être marrant ouais discussion avec les invités mais sur des youtube d'okan oh oui parlez invitez moi invitez moi question et réponse avec le producteur oui voilà on met tout ça allez comme ça ils vont faire de d'okan now d'une heure avez-vous effectué une invocation dans le tirage bien sûr en gros est ce que vous avez invoqué tu retires les invocations sur d'okan tu retires 50% du contenu avez-vous effectué une invocation dans le tirage des invocations légendaire supplé bien évidemment on a tenté on a tenté de drooper du lr ça concerne des fonctions qui permettraient d'interagir avec les autres joueurs et là les amis là on va on va parler là ils envisagent une guilde je veux une crée une guilde et jouer avec les membres ça c'est un truc qu'on a demandé depuis tellement longtemps enfin si vous me suivez en stream ou même en vod mais ça fait je sais pas combien d'années que je le réclame c'est vu que je joue à pas mal de jeux mobiles ils ont quasiment tous un système de guide des amis pas tous mais quasiment tous bientôt vous me verrez dans sur d'okan battle oui bien sûr mais les gars c'est en fait c'est pour ça je vous dis de le remplir parce qu'à force de le remplir de mettre des messages et que ça c'était des trucs qui remontent à la fin il dit bon bah il ya les joueurs ont demandé ça en pourcentage avec certains plus on demande plus on est nombreux à remplir les trucs plus on va être écouté voilà donc l'union fait la force comme le gain qui pousse bleu donc remplissez ce formulaire les gars ça prend quelques minutes donc voilà si on est nombreux on aurait peut-être un système de guilde et jouer avec les membres et c'est tellement un truc qu'on attendait depuis longtemps là je suis répé tu vois là je me dis à les six ans peut-être peut-être la guilde ça serait ouf ça vous en pensez quoi les petits broder là bon en dehors de la façon de jouer actuelle quelle autre façon de jouer vous ferez envie qui réaction rpg ah ok un mode de jeu permettrait en fait en direct les joueurs un pvp avec un classement mondial intéressant ça on a déjà répondu des visant qui permet de booster des personnages ayant déjà n'a déjà sorti auparavant pour pouvoir les utiliser à nouveau ça c'est en référence avec les limites break ça un mode de jeu qui permettrait de jouer en coopération avec les autres joueurs ça oui la coop ça pareil ça fait deux fois qu'ils nous le demandent un un autre beau jeu qui ne serait pas les sphères comme ce qu'à présent mais des commandes de combat des commandes de combat non à sa matrix a des commandes de combat genre à doken genre bas milieu avant non là ça fait trop ça on peut choisir qu'un seul truc mais non ah non attend et oh non mais c'est pas gentil ça moi j'ai tous fait je vais je vais cliquer sur plein de trucs là à la c'est dur là en gros il nous demande de prioriser parmi ça en fait soit la coop genre un raid soit un pvp soit un autre mode de jeu alors c'est dur là mais pas le premier c'est le tb là c'est marqué en direct c'est un pvp en temps réel encore un autre questionnaire oui assez dur à là franchement j'ai du mal à choisir parce que la coop ça serait dans l'adéquation avec la va dans la lignée du de la guide tu sais c'est la continuité en fait le pvp je sais que c'est il ya plein de gens qui veulent pas forcément du pvp sur d'aucan mais je suis intrigué pour un nouveau mode de jeu tiens très intrigué parce que ça c'est un classique quoi pvp enfin mode de jeu traditionnel c'est quoi j'ai cliqué sur ça je suis intrigué peut-être le retour du battlefield première édition peut-être non je suis intrigué du contenu supplémentaire moi fois la coopération j'aime bien aussi voir le pvp aussi où je vais choisir vous mettrez quoi à votre avis enfin vous mettrez quoi les petits brooders pvp ça peut être sympa la coopération ça peut être sympa aussi avant en fait avant en fait enfin lors du précédent questionnaire on pouvait choisir la fois le pvp la coop tu vois et là là ils ont ils ont décidé de faire en sorte qu'on ait qu'un seul choix à vous votez pour la coop les petits brooders le pvp va pourrir l'atmosphère sur d'aucan les cashplayers vont être davantage et ouais je sais bien non à la coop ouais non moi je préfère jouer avec les brooders c'est sympa mais ce mode de jeu aussi un nouveau mode de jeu bon ça sera entre les deux si je pouvais choisir je mettrai les deux et enfin je mettrai un deux et trois mais bon vu qu'on a cassé le choix de ce sera de la coop et ensuite vous remplissez à la fin vous mettez votre idée si vous les récupère les 7 ds parce que les gens de oui quand est sur la récupère bah si tu n'as pas rempli le formulaire que tu n'as pas rentré ton idée là vous mettez un mince voilà ça j'espère je me suis pas trompé parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer des s et là j'aurai le somme 26 16 716 760 une fois que vous avez rempli que vous avez validé bah voilà un petit message pour dire voilà merci d'avoir rempli le formulaire donc par contre je suis intrigué je suis intrigué par ce qui sous-entendait par le nouveau mode de jeu j'espère qu'ils vont quand même le sortir ce serait cool parce que je sais pas ça peut être moi ça m'a intrigué quoi c'est ça peut être un imagine un jeu de tir ouais j'ai un jeu de cartes comme il avait comme il avait balancé comme enfin c'était le poisson d'avril le dernier poisson d'avril oui il avait laissé croire que il avait sorti un nouveau mode de jeu orienté mario kart donc ça aurait été cool que ça existe vraiment mais why not non franchement un nouveau mode de jeu ça serait vraiment cool mais bon la coop aussi c'est quelque chose qu'on attend donc la guilde ça c'est cool ils y pensent maintenant entre le pvp la coop évidemment la coop est peut-être un peu plus intéressant pour la communauté donc voilà dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire comme d'habitude le petit poux nous soutient le petit abonné sur le tube n'hésitez pas à me suivre sur twitch les amis sur ce n'oubliez pas de remplir le formulaire voilà ça vous prend ça va vous prendre cinq minutes même pas et puis et puis ça peut aider à ce que le jeu avance dans la bonne direction sur ce à très très bientôt